Voici une aide pour vous aider à répondre à la question. Vous devez proposer une expression qui serait une synesthésie. C'est la question qui se trouve ici, vous allez faire une réponse courte, elle apparaît pour vous en haut à droite. Vous proposez une expression qui serait la preuve que vous avez compris ce qu'est une correspondance. Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur le schéma, je vais réexpliquer rapidement ici. Vous avez les cinq domaines des perceptions, le toucher, la vue, l'huile, l'odorat, le goût, qui constituent des éléments de notre expérience. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, mon corps est confronté à ces sensations, confronté, il les subit pas, enfin il les perçoit. Donc on a tendance dans le langage ordinaire à séparer ces domaines d'expression. Quand on les associe, on va pouvoir retrouver dans le langage l'unité de l'expérience. Alors c'est ce qu'on appelle une synesthésie. Je vous ai mis également une vidéo de l'écrivain Daniel Tamet, vous l'avez à côté, qui lui raconte par exemple comment il vit des synesthésies parce qu'il a des connexions dans le cerveau qui ne sont pas les mêmes que ceux des gens ordinaires, dans la moyenne des gens qui n'ont pas cette tendance à faire ça. Il y en a qui la développent et lui s'est particulièrement développé depuis le début. Donc ça c'est ce qu'on appelle une synesthésie. J'ai pris un exemple ici. Si j'associe l'idée d'amertume à l'idée de quelque chose que je vois comme un arc-en-ciel, à l'idée de quelque chose de glaçant, là-bas j'obtiens une synesthésie. Mais une synesthésie, il y en a beaucoup chez Baudelaire. Donc vous pouvez commencer par ce niveau-là, c'est-à-dire en rester au début simplement à ça. Si vous allez plus loin, si vous faites ce que fait Baudelaire, c'est que vous allez associer une synesthésie à une idée, une abstraction, un sentiment. Je l'ai mis quelques exemples ici. La tendresse, le souvenir, la tristesse, la beauté, etc. Ça, quand je dis tendresse, c'est pas des sensations, c'est un sentiment, c'est une idée. Le souvenir, c'est pareil. Donc lui, il retrouve en quelque sorte, à travers des expressions, qui vont associer une abstraction comme celle-là, quelque chose qui serait dans le monde justement de l'idéal, il va réussir à reconnecter en quelque sorte nos sensations avec des idées. Et l'expression, un exemple de correspondance ici, ce serait « Ton souvenir glaçant n'est plus pour moi qu'un arc-en-ciel amer ». A priori, ça ne veut rien dire, mais en réalité, si. Ça dit beaucoup mieux l'expérience qu'on peut ressentir, par exemple en cas de déception amoureuse. Ici, on aurait quelqu'un qui aurait fini par se séparer de quelqu'un et qui se souvient en même temps du côté arc-en-ciel et pétillant, comme on dit, de son expérience passée, mais il en garde un goût amer, comme on dit, c'est-à-dire un sentiment un peu triste. Vous voyez que cette expression veut dire quelque chose et que c'est absolument impossible de faire ça au cinéma. Donc voilà, votre travail consiste à essayer de proposer, vous pouvez vous inspirer de ce tableau, vous pouvez vous inspirer d'un autre, d'une autre situation, mais vous devez essayer de proposer une expression qui montrerait comme ça votre capacité à comprendre ce qu'est une correspondance ou au moins une synesthésie. Si la correspondance vous embête, restez-en à la synesthésie, ce sera déjà pas mal. Voilà, à bientôt et j'espère qu'on aura des belles expressions.